Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire pas mal de choses avec le gouvernement et avec le président d'ailleurs cette année, à partir de la rentrée. Je propose de... Donc vous êtes l'un des ministres les plus visibles du gouvernement. Maintenant on peut le dire l'un de ceux qui sont les mieux connus. Et je propose qu'on divise votre intervention, enfin cet échange qu'on va avoir tous les trois, en deux. La première partie c'est de parler de votre politique d'éducation. C'est-à-dire une première partie politique, d'accord, qui durera, donc on a dit qu'on a jusqu'à 5, on reste 5-6 minutes dessus. Et ensuite on parle de digital avec Pierre Dubuc, avec vous-même bien sûr et Pierre Dubuc, et du plan pour l'école numérique. Donc la première chose, je vais... Vous allez nous dire quelle est votre politique, quels sont les 3, 4, 5 grands principes de votre politique d'éducation. Non, mais moi je vais vous dire la façon dont, à mon avis, le public le pense ou le voit. C'est-à-dire que votre nomination a été vécue comme une sorte de retour du bon sens après de longues années de délire. Voilà. Et alors évidemment on peut penser à la théorie du genre, à toutes les théories sur l'éducation, etc. Et puis on a l'impression que vous arrivez, vous avez été choisi par le président pour ça d'ailleurs, c'est-à-dire pour établir du bon sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache écrire convenablement quand on sort, quand on arrive au collège, et qu'on fasse pas de fautes quand on en sort. Voilà, et qu'on sache écrire et compter. Voilà. Est-ce que c'est un peu ça votre politique ? Alors c'est bien sûr plus complexe et plus fin que ce que je viens de dire. On peut la décrire comme ça, ça arrive qu'elle soit décrite comme ça, en tout cas, et ça ne me gêne pas qu'elle soit décrite ainsi. Simplement le mot retourne n'est jamais le mot que je choisis, parce que je pense qu'on se trompe toujours quand on veut analyser les questions d'éducation en passé, présent, tradition, modernité, etc. Parce que c'est en même temps à moi l'éducation, mais je pense qu'on doit avoir à la fois des choses qui sont éternelles, des choses qui sont très ancrées, des choses qui n'ont pas attendu notre époque. Et puis en même temps, des choses extrêmement modernes, des choses qui nous projettent vers le futur. Et en fait, la combinaison des deux nous projette pour de vrai vers le futur. Donc c'est juste une question de présentation. Mais sur le fond, si je dois résumer mes idées, c'est évidemment toujours un exercice particulier. Mais en gros, d'abord, ma grande priorité, c'est l'école primaire. D'abord parce que j'essaye de fonder les politiques publiques sur des choses un peu démontrées, sur des preuves scientifiques aussi, autant que possible. Et s'il y a bien une chose qui est démontrée, c'est que les premières années sont décisives. Donc les premières années de la vie sont fondamentales, notamment les 7 ou 8 premières années. Donc on doit accorder beaucoup d'énergie, d'énergie pédagogique, d'énergie en moyens, en ressources humaines, à l'école maternelle, au CP, au CE1. Et puis on doit avoir une attention sur la qualité de ce qui s'y passe. Donc c'est ce que vous avez dit, lire, écrire, compter, respecter autrui. Et ce lire, écrire, compter, respecter autrui nous renvoie à beaucoup de choses. D'abord, le développement de ce que j'appelais de la culture et le sens logique chez l'enfant. Et ce qui peut nous amener assez vite au numérique d'ailleurs. Et ces deux pieds-là, la culture, la connaissance, mais aussi la logique, la capacité d'analyse, la capacité à avoir un raisonnement scientifique, à avoir un raisonnement logique, et bien tout ça, c'est ce qu'on doit donner aux enfants assez tôt. Et là aussi, ce que nous ont appris les sciences cognitives au cours des dernières années, c'est qu'au fond, le potentiel de l'enfant est considérable. Et que donc on doit très tôt être optimiste sur les possibilités des enfants, en personnalisant au maximum le parcours, et en ayant cette attention à l'épanouissement, qui va avec l'effort, qui ne sont pas des choses à opposer. Et l'épanouissement notamment doit être cherché à l'école maternelle, le chant, les poésies, le jeu, ce sont des choses en réalité très sérieuses, qui doivent être très présentes à l'école maternelle. Donc tout ceci compose une politique de l'école primaire, très volontariste, qui ensuite se poursuit au collège et au lycée, j'ai évidemment pas le temps de développer ça, mais la philosophie qui est sous-jacente, c'est qu'un élève, un enfant, un adolescent, progressivement va conquérir les moyens de sa liberté, de son émancipation. Là aussi, c'est conforme aussi au projet du président, c'est-à-dire cette idée de donner les outils de l'émancipation à chacun et à chacune, et ça commence par l'éducation, et ça doit se traduire par des choix de plus en plus forts. C'est le sens de la réforme du baccalauréat, c'est le sens de la réforme du lycée, avec le fait qu'on va en finir avec les séries, avec le fait qu'on fera des choix, le lycéen aura beaucoup plus de choix, de spécialisation. Et le point à signaler devant une audience comme la vôtre, c'est que c'est la première fois qu'on voit apparaître dans un programme scolaire français, et même dans le monde, ça n'est pas si fréquent que ça, des disciplines spécifiquement numériques à l'intérieur du programme du lycée. Donc demain, quelqu'un pourra choisir de se spécialiser dans la discipline qu'on appellera probablement sciences informatiques au pluriel, c'est-à-dire, ça veut dire 4 heures en première, 6 heures en terminale, ça va être conséquent, ça va être sérieux. Parce que, et c'est l'autre chose que je souhaite dire en préambule, c'est que l'idée est de prendre au sérieux le numérique, c'est-à-dire d'avoir, non pas sauter sur sa chaise en disant la I, la Y, la Z-génération, mais dire, il faut une vraie connaissance du numérique, ça passe par la programmation, à l'école primaire et ensuite, et puis ça passe par de vraies connaissances informatiques, et ça me paraît très important. Et là aussi, je n'oppose pas l'univers numérique et l'univers et le reste de l'univers. Je considère que c'est précisément parce qu'on aura donné du sens logique et de la culture aux enfants et aux adolescents qu'ils seront bons aussi dans l'univers numérique et réciproquement. Et donc, c'est cette complémentarité, c'est cet équilibre qui est à la base de ce que l'on fait. Alors, on va y venir, mais je vais vous dire, voilà des missions de l'école, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Alors, lire, écrire, compter, oui, évidemment, ça va, c'est de base, on vient de le dire. Relever le niveau de culture générale. La culture générale a été la grande victime de ces dernières années, puisque notamment à Sciences Po, par exemple, on l'administration à Sciences Po, parce qu'elle est jugée socialement discriminante. Mais tout est socialement discriminant. On sait que la taille est socialement discriminante. On sait que dans les études, les enfants d'ouvriers ont X centimètres de moins en stature que les enfants de cadre. Et est-ce que la culture générale est un objectif de l'école ? Oui, bien entendu. D'ailleurs, j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Je pense qu'il y a des faux raisonnements qui accentuent les inégalités sociales. C'est-à-dire, l'exemple typique, c'est l'oral. L'oral du baccalauréat. Dans le futur baccalauréat, il y aura un oral. Et on a encore cet argument-là. C'est-à-dire, on dit, vous faites l'oral, mais l'oral, ça va discriminer parce qu'un enfant des classes moyennes est plus à l'aise qu'un enfant de milieu défavorisé. Alors d'abord, ça se discute sur ce point-là. Et c'est globalement vrai, mais pas totalement vrai. Mais surtout, bien justement, puisqu'il en est ainsi, travaillons pour que ça change. Et donc, mettons l'oral comme étant un objectif de la fin de la scolarité. Et travaillons depuis l'école maternelle sur la capacité de l'élève français à s'exprimer davantage, à faire du théâtre, à cultiver l'éloquence, etc., à chanter. Tous ces éléments qui vont créer de l'épanouissement et de la capacité à s'exprimer. Et alors là, on aura vraiment lutté contre les discriminations. Est-ce que l'école a pour objectif de renforcer la cohésion nationale ? — Oui, bien sûr. Je crois que je vais répondre oui à tout. Mais oui, bien sûr. L'école est l'école... Vous savez, je crois que c'est vrai dans tous les pays. C'est particulièrement vrai en France où c'est la mission historique de l'école. L'école est la colonne vertébrale de la République. D'une certaine façon, l'école a été à la République ce que l'Église a été à la monarchie. Et donc, elle est la colonne vertébrale dont on a besoin tout simplement pour être un pays, une nation, une République. — Alors, dernier point. Est-ce qu'elle est là pour compenser les inégalités ? — Oui, aussi. Mais tout ça va ensemble, évidemment. C'est-à-dire que... J'ai parlé de l'école maternelle tout à l'heure. Lorsque deux enfants arrivent à l'école maternelle, il peut y avoir une différence de 1 à 4, même de 1 à 5, quant à la quantité de vocabulaire qu'ils maîtrisent du fait de leurs circonstances familiales. Si l'école maternelle, l'école de la République, qui maintenant devient obligatoire, c'est la décision que le président de la République a annoncée il y a quelques semaines, ce qui est une décision historique, le fait que l'école maternelle soit considérée comme si importante et même obligatoire, signifie qu'elle est là déjà pour compenser ça. Si on doit faire toute une série de choses à l'école maternelle qui vont faire qu'entre 3 et 6 ans, on va compenser les inégalités, justement, par le vocabulaire, par le langage. Et ainsi, tous les enfants seront en situation de mieux réussir l'entrée dans la lecture, l'écriture et le calcul qui est la mission du CP et du CMA. Alors, on va parler maintenant du numérique. Deux questions avant d'impliquer Pierre Dubuc dans notre propos. Vous avez annoncé un plan numérique pour l'éducation et je crois qu'il est en implémentation actuellement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? Alors, il y a à la fois un état d'esprit et des mesures. Donc, l'état d'esprit, c'est évidemment le volontarisme pour que notre école soit une école du 21e siècle et aussi une capacité de discernement puisque je pense que chacun sait, chacun voit que, bien entendu, le numérique est la meilleure et la pire des choses selon les usages que l'on en fait et que c'est aussi à l'école de donner ce discernement. Donc, j'utilise beaucoup le mot discernement parce qu'on a à la fois des mesures à prendre proactives pour le développement du numérique à l'école et en même temps des mesures défensives par exemple en matière de protection des données, par exemple en matière d'interdiction du smartphone au collège ou d'autres exemples que l'on peut donner. Donc, on doit maintenir en équilibre ces deux dimensions mais la première dimension est évidemment la plus intéressante, la plus importante puisque c'est celle qui va permettre d'être créatif dans les temps à venir avec certes des enjeux d'équipement qui ont déjà connu des progrès au cours des dix dernières années mais surtout des enjeux de formation des professeurs avec le numérique qui devrait faire son apparition beaucoup plus dans la formation initiale des professeurs à la faveur de la réforme de la formation des professeurs que l'on va mener au cours des prochains mois et aussi dans la formation continue. Et puis, le numérique à l'école c'est évidemment la présence dans les programmes. J'ai commencé à en parler tout à l'heure mais c'est un point décisif aussi bien à l'école primaire qu'au collège et au lycée. J'accorde beaucoup d'importance à la réforme du baccalauréat pour le signal qu'elle va donner parce que dans notre système tel qu'il est, ce qu'on dit du baccalauréat a un impact sur tout l'amont de la chaîne. Et puis, autre point et j'ai vraiment plaisir à le souligner devant vous tous, c'est la réforme de l'enseignement professionnel. Et là, je voudrais en dire un mot parce que c'est vraiment peut-être un point central dans la réponse à votre question. J'ai annoncé il y a peu de temps la réforme de l'enseignement professionnel pour essayer de réussir enfin à ce que l'enseignement professionnel ait le prestige et la force qu'il doit avoir dans un pays moderne. Et il y a trois axes de cette réforme. Le premier axe, c'est l'effet campus et l'effet réseau que l'on va rechercher pour avoir de véritables campus. Pour faire une image, j'ai dit on fera des Harvard du pro, donc des endroits qui font envie y compris physiquement par des terrains de sport, par des espaces verts, par des internats, par la présence de plusieurs institutions, dont seulement le lycée en tant que tel, mais aussi des incubateurs, des partenaires, et notamment des partenaires numériques. Deuxièmement, des thèmes d'avenir. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est la transition numérique et tous les métiers auxquels elle mène et son impact sur les métiers. Ce qui fait que tous ces futurs campus que nous allons développer avec les régions auront évidemment une très forte dimension numérique et qu'en plus, certains d'entre eux, ce seront carrément des campus du numérique, des métiers du numérique, qu'ils soient des bacs pro, bacs plus 2, ingénieurs, etc. Ce sera souvent lié à des institutions d'enseignement supérieures aussi. Ce qui fait qu'un élève de 3e, dans le futur, n'ira plus dans un lycée de ce type, dans un campus de ce type, parce qu'il a eu un mauvais bulletin de notes en 3e, mais parce qu'il aura eu, il ou elle aura, elle, très important, parce que ça fait partie des buts aussi, il ou elle aura eu envie d'aller dans ce campus numérique pour se former, pour apprendre un peu autrement, être dans des logiques d'équipe, être dans des logiques d'aller du plus concret vers le plus abstrait et des pédagogies différentes aussi, parce que c'est là où l'innovation pourra se donner le plus. Donc le but est d'inverser l'image qui existe parfois de l'enseignement professionnel et d'en faire même une sorte de locomotive de la modernisation, d'autant plus que ça n'enfermera pas l'élève dans quelque chose de définitif, mais qu'il y aura toute une série de passerelles, y compris vers l'enseignement supérieur. Alors, dernier sujet, les parents qui ont des enfants qui sont en 6e au collège, par exemple, savent qu'il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement, donc les enfants s'engueulent sur Twitter, et est-ce que ça fait partie du périmètre de vos sujets ou est-ce que c'est en dehors ? Non, ça les concerne, ça concerne les familles ? C'est totalement dans mes sujets et je ne voulais pas être trop long tout à l'heure sur la partie que j'ai appelée défensive, mais ça en fait partie. L'interdiction du téléphone portable au collège est, sauf pour des usages pédagogiques, cette interdiction est, comme entre plusieurs visées, la visée de contribuer à la lutte contre le cyberharcèlement. Bien sûr, ce n'est pas en soi une mesure qui va empêcher le cyberharcèlement, mais ça va le diminuer et en tout cas, ça envoie un signal sur ce sujet. C'est un phénomène gravissime. Le harcèlement est un peu le reflet de certains phénomènes de société qui doivent nous interpeller. Ça a toujours un peu existé, mais ça s'est accentué et notamment du fait du cyberharcèlement qui fait que c'est désormais du harcèlement même au-delà des heures de cours. Donc, c'est un sujet même sur lequel Brigitte Macron a accepté de se mobiliser et donc, on a déjà allé ensemble dans des établissements, notamment à Dijon il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a un enjeu de communication très fort sur ces questions pour sensibiliser les jeunes à cette question et oui, nous sommes très mobilisés et ça fait partie du plan. Alors, je crois que vous vous êtes déjà rencontrés. Pierre, je te propose de prendre le micro qui est là. Vous vous connaissez. Donc, Pierre Dubuc, tu as créé Open Classroom. Tu l'as créé quand ? Alors, Open Classroom, ça a 4 ans et demi à la suite d'un très long projet personnel qui remonte à 99. En fait, avec mon associé qui s'appelle Mathieu Nebra, on a créé un site internet où on crée des cours au collège quand on était collégiens, des cours gratuits pour tous, pour aider des amis. On a fait ça pendant 10 ans comme un hobby et depuis 4 ans et demi comme Open Classroom, comme une start-up. Il y a deux mois, vous avez levé 60 millions d'euros, c'est fait ? 60 millions de dollars, 50 millions d'euros, oui, mais la conversion est... Tu dis de dollars parce que c'est des américains qui ont investi ? Effectivement, c'est en dollars parce que c'est l'idée par un investisseur américain et avec d'autres investisseurs qu'on avait déjà au capital, notamment la BPI, donc les investisseurs français. Donc, quel est le modèle d'Open Classroom ? Quel est le service et comment vous gagnez votre vie ? Open Classroom, c'est une entreprise dite à mission dont la mission, c'est de rendre l'éducation accessible et en particulier l'éducation professionnalisante, donc l'éducation qui aboutit à un emploi et une meilleure employabilité aux métiers et compétences de demain, notamment ceux du numérique, mais pas que. Et donc, ce que l'on propose sont des parcours diplômants qui aboutissent à un métier, des parcours qui aboutissent à un métier, mais aussi à un diplôme de niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 qui sont reconnus par l'État. Donc ça, c'est la spécificité, c'est l'alignement entre l'enseignement supérieur et les besoins en métier, en compétences des employeurs sur la base d'un constat qui est celui de la transformation des métiers et des compétences, donc à peu près un tiers de la workforce qui va être impactée par la technologie et dont le métier va changer. Un tiers de la workforce dans le monde complet, jusqu'en 2030, c'est un milliard de personnes à reformer en 12 ans sur les métiers du numérique et les compétences du numérique. Un milliard de personnes à reformer en 12 ans, donc on voit bien qu'il va falloir changer de modèle parce qu'on ne va pas pouvoir les former de façon classique. Donc ce n'est pas un MOOC pour autant, on ne peut pas appeler ça comme ça ? Alors on a des cours gratuits, mais c'est une toute petite partie de notre offre, au même titre qu'à l'université, vous avez une bibliothèque universitaire avec des livres, ce n'est pas parce que vous entrez dans une bibliothèque que le savoir rentre dans votre tête, c'est un peu le même concept sur les MOOC, il y a des gens qui peuvent lire 15 livres et acquérir un savoir, un savoir-faire et voir un savoir-être parfois par ce biais-là, mais ce n'est pas la majorité, il faut accompagner et donc dans le processus de pédagogique. Ce sont des vrais cours en fait ? Ce sont des vrais cours, je ne sais pas si c'est un faux cours, mais ce sont des cours live, en direct, enregistrés, à synchrone et ensuite on a surtout un accompagnement humain par des experts, par des profs qu'on appelle des mentors qui coachent en vidéoconférence de façon individuelle les étudiants sur nos parcours diplômants. Donc c'est un parcours, une pédagogie qui est extrêmement individualisée, avec un accompagnement mentoral très fort, hebdomadaire et une relation qui se construit pour transmettre en fait le métier et la compétence et amener quelqu'un d'un point A à un point B et un point B qui est l'emploi. Donc c'est des gens qui sont en entreprise, les clients ? Essentiellement, oui. On a aussi des professeurs d'université ou l'éducation nationale qui aussi coachent des étudiants. Donc ce réseau de mentors, nous on les sélectionne, on les forme à la pédagogie, on les rémunère, on les évalue, on les maintient je dirais en expertise. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ça soit des professionnels du métier pour vraiment avoir cet accompagnement au sens un peu compagnonnage. C'est-à-dire que je t'amène, je te transfère ma passion, je transfère mon métier pour que tu deviennes ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et vous en êtes où ? Vous avez fait du chiffre d'affaires actuellement ? Vous avez... Alors, on est 120 personnes, on a un réseau de 800 profs à peu près aujourd'hui, on forme 3 millions de personnes par mois en français, en anglais, en espagnol, dans 130 pays. C'est une entreprise qui a levé en tout plus de 70 millions de dollars et qui triple de taille chaque année. Donc là, au début de l'année, par exemple, on était une soixantaine de salariés. Là, on est à peu près 110 ou 120 et à la fin de l'année, on va être plus de 200. Monsieur le ministre, est-ce que l'éducation peut s'inspirer ? Parce que finalement, c'est une sorte de CNED qui le fait ? Non ? Qui est un rectorat qui dépend de vous ? Le CNED, oui, bien sûr. Maintenant, on ne dit plus que c'est un rectorat, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant avec le CNED, j'étais au CNED mercredi. Qui est son siège à Poitiers, en effet. C'est une des premières maisons où je suis allé dès que j'ai été nommé ministre. Je suis allé à Poitiers et j'ai utilisé une expression qui était faite pour bien indiquer quelque chose. J'ai dit Poitiers, capitale de l'éducation nationale. Parce qu'on a à Poitiers trois institutions qui sont en résonance avec ce qu'on vient d'entendre. C'est le CNED, qui a inventé l'enseignement à distance après la Deuxième Guerre mondiale. Canopée, qu'on a appelé auparavant le CNDP, c'est-à-dire tout ce qui produit la documentation pédagogique de l'éducation nationale. Et puis les Aisnes, qu'on va bientôt rebaptiser Institut des hautes études de l'éducation nationale, en gros l'école des cadres de l'éducation nationale. Et ces trois institutions vous intéressent. Ces trois institutions ont quelque chose à voir avec ce que vous faites. Et peut-être le CNED encore plus. Et bien entendu, comme toujours, quand il y a eu un temps d'avance à une certaine époque, le risque est d'avoir, de prendre un temps de retard ensuite en ayant moins d'agilité que les start-up ou les différents acteurs privés qui existent. Et ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement une évolution de ces institutions pour qu'elles travaillent plus ensemble et surtout qu'elles bénéficient de l'effet levier formidable qu'est l'éducation nationale. Parce que vous savez, on a toujours tendance à critiquer l'éducation nationale à cause de son poids, de sa lourdeur. On pense qu'elle est immobile. Et un de mes défis que j'essaye de relever, c'est de montrer que ça n'est pas du tout une fatalité, qu'en réalité, il y a une grande agilité possible de cette maison. Et on l'a un petit peu démontré sur certaines mesures qu'on a été capable de faire vite ces derniers temps. et dans le domaine du numérique, l'éducation nationale peut être agile tout en ayant des effets de masse critique, des effets de levier par les 13 millions d'élèves concernés, le million de personnes qui y travaillent, très fort. Et évidemment, c'est bon pour l'écosystème français. C'est-à-dire que ça peut être un levier, un tremplin pour des développements même de nature internationale. Donc je ne vois pas du tout ça comme par exemple une concurrence vis-à-vis du CNED, mais au contraire, comme des éléments de stimulation, voire de coopération. Il y a des partenariats publics-privés qui existent. Il faut évidemment faire les choses comme il convient. Les plans d'investissement d'avenir contribuent à ça. Le travail de la Caisse des dépôts, enfin toute une série d'acteurs publics, la BPI, aussi sont des acteurs qui peuvent contribuer à ces ponts et à ces effets d'émulation entre le public et le privé, mais à la fin, dans l'intérêt de tout le monde et notamment de notre pays. Est-ce que vous accepterez une question d'un papa ou d'une maman au sujet du digital et puis on vous libère ? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Jean-Michel Blanquer sur l'expérience qu'il a vis-à-vis de son enfant par rapport à l'école et le numérique ? Non ? Pas particulièrement ? Tes parents sont trop grands. Tes enfants sont trop grands. Voilà, une maman de deux enfants. À quand le cartable numérique et les échanges entre le domicile et l'école ? Alors, on ne part pas de zéro. Il y a toute une série de choses qui existent, toute une série de formules. Au cours des 15 dernières années, il y a eu quand même le développement des environnements numériques de travail qui parfois se sont faits avec des logiciels libres, parfois avec des logiciels venus du privé, parfois avec des programmes développés par l'éducation nationale. On voit maintenant des acteurs qui commencent à être forts sur cette question. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait un cartable numérique la plupart du temps, mais c'est déjà un élément de communication entre la famille et l'école, notamment tout ce qui est emploi du temps, etc. Mais c'est peut-être une réalité que vous connaissez vous-même. Donc c'est déjà un assez fort progrès par rapport à ce qu'il y avait avant. On peut évidemment aller beaucoup plus loin, notamment sur les manuels numériques. Là aussi, des progrès ont été faits depuis une dizaine d'années, des moyens ont été mis là-dedans. Je pense que donc on va continuer à progresser, mais c'est toute une réflexion sur les usages des manuels auxquels ceux-ci nous invitent, parce que je pense que là aussi, c'est un sujet sur lequel on doit avoir du discernement. Moi, je ne crois pas aux tout tablettes. Je pense qu'il y aura encore des manuels papiers, mais plus fins, plus linéaires, plus simples, moins chers, qu'on puisse aussi laisser à l'école par des casiers, des choses comme ça, et qui eux-mêmes renvoient à des usages numériques. Ce que je viens de décrire, ça existe déjà parfois un peu, mais c'est encore embryonnaire, et ça nous renvoie à la nécessité d'avoir un concept partagé, et c'est une des choses auxquelles nous travaillons. Mais on va évidemment aller de plus en plus vers cela, mais pas d'une manière absolue, ni d'une manière non pensée. Merci. Merci de nous avoir accordé ces 25 minutes. Merci, monsieur le ministre, et merci, Pierre. Open Classroom. Merci, merci beaucoup.